Qui suis-je ? Ce n'est pas une question que vous posez à quelqu'un. C'est une question que vous vous posez. Vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce un petit problème ? Donc si vous êtes sincère, si cette question brûle en vous, alors venez. Pranam Sadhguru, je viens du Bangaloo occidental, je m'appelle Shoropratou Mukherjee. Je vous suis depuis trois mois. Était-ce un avertissement ? Non, non, pourquoi ? Pourquoi, monsieur ? Je vous suis depuis quelques mois, et je regarde vos vidéos. Et je peux littéralement dire que je suis fan de vous. Mais j'ai une question. Je vous ai entendu dire que, quoi que nous accumulons dans notre vie, notre salaire, notre réputation, notre richesse, notre graisse aussi, on peut dire, c'est à moi. Mais ce n'est pas à moi. Vous le dites, et j'ai vu cela, et c'est extrêmement logique. Bien sûr, je peux dire que la maison est à moi, mais ce n'est pas à moi. Je peux dire que le corps est à moi, mais pas à moi. Alors, qu'est-ce que moi ? Alors, qu'est-ce que moi ? Si je laisse tomber tout ce que j'ai gagné, si je laisse tomber tout ce que j'ai gagné, alors qu'est-ce que moi ? Qu'est-ce que mon existence ? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi me posez-vous la question à moi, hein ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous ? En ce moment, ce que vous pensez être moi n'est qu'un tas de pensées, d'émotions, d'idées, de préjugés, de philosophies, d'idéologies, un fatras de beaucoup de choses que vous avez amassées. Vous êtes un collage. Cela ne sonne pas bien. Non, vous êtes un cocktail. Peut-on l'améliorer encore un peu ? Vous êtes un bouquet de fleurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ? Ceci s'est produit à l'aéroport de Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Les gens font la queue pour s'enregistrer au comptoir de la compagnie aérienne. Un homme passe devant tout le monde et se plante devant le comptoir et tend son billet. La dame au comptoir lui dit « Monsieur, il faut faire la queue. » Il répond « Non, non, je suis pressé. » Elle lui dit « Tout le monde est pressé, vous êtes dans le même avion. Veuillez faire la queue. » Puis il dit « Savez-vous qui je suis ? » Elle le regarde, prend rapidement le micro et dit « Il y a un homme ici qui ne sait pas qui il est. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? » Alors « Qui suis-je ? » Ce n'est pas une question que vous posez à quelqu'un. C'est une question que vous vous posez, que vous approfondissez de plus en plus. Si vous vous étiez levé, c'est comme ce que vous demandez et comme une prière matinale. vous savez, la façon dont les gens prient. Si vous avez appris un mantra, votre enfant arrive et vous pouvez même répondre au téléphone entre les deux ces jours-ci. Même au temple, le prêtre répond au téléphone entre deux. Tout ça. Cela s'est produit aux alentours de Noël. Une dame dans le Minnesota est en train de prier. Les voisins l'entendent. Elle prie « Cher Dieu, s'il te plaît, cette fois-ci, la dernière fois que ce vieux fou de Père Noël est venu, il a mal entendu mes prières. Ce que je veux, c'est un corps mince et un gros compte en banque. La dernière fois, il a mal compris cela. Je vous dis cela parce que regardez, s'il vous plaît, toutes les prières de la planète. « Mon Dieu, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, sauvez-moi, protégez-moi. » Cela ressemble-t-il à quelque chose de divin ou à de la simple survie ? De la survie externalisée. Pour survivre sur cette planète, vous avez juste besoin de quatre membres et de quelques cellules cérébrales en état de marche. Alors maintenant, « Sadguru, tout cela est bien, mais je veux savoir qui je suis. » Cette histoire de « qui suis-je » est devenue très populaire en raison de Ramana Maharishi. Vous savez, vous avez entendu parler de Ramana Maharishi, il n'est pas Bengali. Donc, Ramana a dit « qui suis-je ? » et c'est Asila. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils n'ont rien à faire. S'ils demandent une fois de temps en temps « qui suis-je » à quelqu'un, ils pensent qu'ils sont spirituels. J'enseignais un programme à Los Angeles. Il y a tout un tas de gens, environ 150 personnes, tous des gens célèbres, beaucoup d'entre eux d'Hollywood, et tout un tas de jeunes femmes qui se ressemblent. Elles ne sont pas sœurs, elles ont le même chirurgien. Et puis l'une d'elles me dit « Sedgourou, je leur enseigne juste une pratique simple de 21 minutes. » Pourquoi ? Pour vous tourner vers l'intérieur. Comme vous posez cette question à l'extérieur, vous n'allez rien trouver. Si je vous dis « vous êtes hatman par matman, des absurdités, où est-ce que ça vous mène ? » C'est juste du vocabulaire en plus. Voyez, si je vous dis « vous êtes une âme, vous êtes une entité divine, vous êtes hatman, vous êtes par matman, vous n'avez pas avancé d'un pouce, vous avez juste ajouté des mots insensés à votre vocabulaire. C'est tout ce que vous avez obtenu. » Alors j'ai dit « nous vous enseignons un processus simple de 21 minutes pour apprendre à se tourner vers l'intérieur. » Mais vous nous dites « tout ça pendant 21 minutes, on doit faire tout ça ? » Mais Ramana Maharishi a dit « vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. » J'ai dit « waouh, waouh, Ramana est arrivé à Los Angeles ? » Mais Ramana n'a rien fait, c'est un fait. Il s'est simplement assis comme ça, jambes croisées, simplement, ne faisant rien, de façon absolue. Les rongeurs sont venus mordre et ronger sa chair. Elle s'est infectée. Les vers ont infecté ses plaies. Il est simplement resté assis à ne rien faire. Si vous êtes capable de ce genre de rien faire, immédiatement, il y a une réponse. D'accord ? Mais maintenant, en Californie, ils sont faits comme ça. Si un moustique les pique, ils appellent le 911. Oui, c'est le cas. Dans cet état, ne demandez pas. Donc maintenant, si c'est une question existentielle, ce n'est pas une petite question. Vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce un petit problème ? C'est un problème fondamental, n'est-ce pas ? Et vous vous levez et vous vous présentez d'où vous venez, de Bengale et tout ça. Et maintenant, vous posez la question. La question n'a pas encore mûri. Si vous vous étiez levé et ne pouviez pas poser la question et que vous étiez au bord des larmes, j'aurais répondu à cette question de façon complètement différente. Mais maintenant, c'est une blague. Alors je plaisante avec vous. Est-ce que ça va ? La question est là. C'est une bonne chose que la question soit là. Mais la question a besoin de tranchant pour pénétrer. Elle n'a pas encore assez d'intensité pour pouvoir pénétrer quelque chose. Pour le moment, c'est une question en l'air. Donc maintenant, je peux vous raconter quelque chose, qui vous êtes. Mais cela ne fait pas partie de votre expérience. Si je vous dis quelque chose qui ne fait pas partie de votre expérience, que pouvez-vous faire ? Vous pouvez y croire ou vous pouvez ne pas y croire. Si vous y croyez, vous n'en êtes pas plus près. Si vous n'y croyez pas, vous n'en êtes pas plus près non plus. Si vous me croyez, vous pouvez aller raconter une belle histoire positive à quelqu'un. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller raconter une histoire négative sur moi. Mais vous n'avez pas avancé d'un pouce, n'est-ce pas ? Donc si vous êtes sincère, si cette question brûle en vous, si ce soir, cette question vous dérange tellement que vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas être assis, vous ne pouvez pas être debout, si elle vous dérange à ce point, alors venez, je vais vous donner autre chose, quelque chose de totalement différent.